Il faut changer de regard sur les personnes en situation de handicap. À la Croix-Rouge française, nous c'est plutôt changer de regard sur le modèle que l'on a. Aujourd'hui on n'est plus sur un modèle médical, vous en apercevez d'ailleurs quand on parle des personnes handicapées et bien on est plutôt sur des objets à prendre en charge, des objets de soins. Or, lorsque l'on entend les personnes en situation de handicap, et je dis bien en situation de handicap, et bien elles aspirent à tout autre chose, elles sont avant tout des sujets. Et donc on est bien sur un modèle social, oui parce que le handicap en fait c'est plus l'interaction entre une singularité et l'environnement d'une société qui n'est pas forcément accueillante pour tout le monde. Le modèle social, quand on parle de modèle social, ça fait référence à quoi ? Et bien la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap qui a été ratifiée par la France en 2005. Qu'est-ce que c'est que cette Convention internationale ? Et bien la Convention internationale des personnes en situation de handicap nous rappelle avant toute chose que notre société doit être inclusive. Qu'est-ce que c'est que la société inclusive ? Une société inclusive, c'est une société qui s'adapte à la singularité de chacun dans son mode de fonctionnement. Mais c'est aussi rappeler qu'il n'y a pas des citoyens à part, comme les personnes en situation de handicap, et d'autres citoyens qui ont l'entièreté des droits. Non, nous sommes chacun et chacune citoyenne et nous appartenons à la même communauté de vie. Pour cela, on doit avoir tous ensemble l'accès à nos droits. Les personnes en situation de handicap doivent avoir accès à l'entièreté de leurs droits. droits à être scolarisés, droits à bénéficier d'un emploi, droits au logement, droits aux soins, d'avoir des soins adaptés, droits à la rééducation, droits au transport. Dans chaque action que nous menons, nous devons avoir à cœur la conception universelle. Alors qu'est-ce que c'est que la conception universelle ? La conception universelle, c'est avant toute chose de penser très en amont de ce que nous faisons à l'accessibilité à l'ensemble des publics. Quand on fait une campagne d'information, il faut que ça puisse toucher tous les publics, que l'on ait une déficience intellectuelle ou pas. Lorsqu'on a un moyen de transport, il faut que ça soit accessible à tous. Et ne parlons pas, évidemment, des modèles d'éducation qui doivent pouvoir s'adapter à tout et à chacun. Comment la Croix-Rouge française participe de cette société inclusive ? Tout simplement, vous savez qu'à la Croix-Rouge française, nous avons des dispositifs dits salariés, ce sont nos établissements et services, qu'ils agissent dans le secteur médico-social, sanitaire, de la petite enfance, de la protection d'enfance, des personnes âgées, de la formation des professionnels et de l'autre côté, les dispositifs bénévoles. Dans l'ensemble de nos dispositifs, notre priorité, c'est la participation, c'est accompagner la participation sociale des personnes en situation de handicap. Un exemple, à la Croix-Rouge française, le réseau bénévole, dans ce réseau bénévole, vous avez des personnes en situation de handicap. Je vous donne un exemple tout simple. Dans un de nos établissements, nous avons des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées au quotidien sur leurs besoins en soins de rééducation. Mais ils sont également bénévoles de la Croix-Rouge française et eux-mêmes, dans une chaîne de solidarité, eh bien, ils participent aux distributions alimentaires et aux vestiboutiques. Eh bien oui, parce qu'à la Croix-Rouge française, il n'y a pas ceux qui sont aidés d'un côté et les aidants de l'autre. À un moment donné dans votre vie, vous pouvez être aidant, mais aussi aidé. C'est aussi réinstaurer les talents des personnes. C'est-à-dire qu'on peut déployer des talents où que nous nous sommes dans les dispositifs. Et ça, c'est absolument essentiel pour faire société. Parce que pour faire société, c'est l'ensemble de ces richesses et de ces singularités que l'on souhaite absolument mettre en avant. Mais c'est également mettre au cœur l'autonomie des personnes. Les personnes, elles ont envie d'être actrices de leur propre parcours. Elles ont envie, au quotidien, de pouvoir agir. Et même pour les personnes qui sont les plus dépendantes, elles ont aussi envie d'agir au quotidien sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles ont. Elles ont envie de pouvoir communiquer, interagir avec autrui. Et ça, c'est le cœur de l'action de la Croix-Rouge française. L'utilité sociale. Alors, on parle beaucoup, parce que quand vous parlez aux personnes en situation de handicap, elles vous disent souvent, d'où c'est vrai, on vit dans la société, on vit à côté de vous. Mais on n'a pas l'impression d'exister. On n'a pas l'impression d'être utile. Et pourtant, elles sont énormément utiles. Ce sont des acteurs à nos côtés. Nous-mêmes, à la Croix-Rouge française, nous avons des collaborateurs en situation de handicap, tous les jours, je préfère vous dire, qui nous challengent sur nos comportements, sur notre manière d'appréhender les choses. Et c'est ça le cœur, en définitive, d'une société inclusive. C'est chacun, avec sa singularité, apporte à l'autre dans une chaîne de solidarité. À la Croix-Rouge française, nous avons bien évidemment des priorités à mener avec les personnes en situation de handicap. C'est avant tout avec elles que l'on fait des choses et non pas sans elles. La première chose pour pouvoir conduire des actions avec les personnes en situation de handicap, c'est de leur redonner le pouvoir de la communication. Or, on sait qu'en 2017, nous avons encore des personnes qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas communiquer parce qu'elles n'ont pas les outils de communication. Par exemple, les personnes en situation, enfin les personnes polyhandicapées, qui n'ont pas en fait accès à la parole. Pouvoir leur donner des outils de communication, des aides électroniques qui leur permettent de rentrer en communication avec autrui, c'est aussi leur permettre de participer à la fois à leur parcours de vie, mais également à une communication avec les autres. Nous sommes des êtres de communication. Sans la communication, il n'y a pas de participation sociale. La deuxième, évidemment, vous l'avez compris, c'est permettre à tout un chacun d'agir sur son propre parcours. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, l'autodétermination. Donner des outils d'autodétermination et d'empowerment aux personnes en situation de handicap. C'est une des priorités fortes de la Croix-Rouge française. C'est aussi permettre aux personnes de nous dire quels sont leurs choix au quotidien et non plus ne penser souvent à leur place. La troisième des priorités de la Croix-Rouge française avec les personnes en situation de handicap, c'est de favoriser la pérémulation. Les personnes en situation de handicap, au cours de leur parcours, développent une expertise d'usage que n'ont pas forcément les professionnels. De pouvoir bénéficier de cette expertise d'usage au sein de nos établissements, qu'elles puissent aussi faire part de cette expertise d'usage à leurs pairs, ça va évidemment monter en compétence à la fois les personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais également les professionnels. A titre d'exemple, nous menons ça au niveau de nos établissements et services. La place du savoir-faire des personnes en situation de handicap aux côtés des professionnels. Mais nous accompagnons aussi une équipe de jeunes en situation de handicap qui souhaitent monter une plateforme digitale qui permette de faire part de leur expérience et de s'entraider dans cette chaîne de solidarité dont nous parlions tout à l'heure. Si on avait un conseil pour tous les futurs professionnels qui souhaitent travailler auprès des personnes en situation de handicap, on parle du champ de l'accompagnement. Un, c'est la qualité du lien. La qualité du lien parce qu'on fait tous partie de la même humanité, on est tous des hommes et des femmes, et c'est le lien qui fonde évidemment cette humanité. La deuxième chose, c'est que les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas forcément envie d'être accompagnées dans tous les actes au quotidien. Elles ont aussi ces besoins d'intimité, elles ont besoin aussi qu'on respecte leur vie affective, leur vie sexuelle. Il y a beaucoup de sujets encore qui restent tabous dans l'accompagnement au quotidien des personnes, et c'est bien les voir dans leur entièreté de leur être et dans leur accès au droit. La troisième chose qui est très importante, c'est la présence à l'autre. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on fait les choses très vite, où on ne se pose pas, on n'a pas le temps de se poser. Dans la relation à l'autre, dans la présence à l'autre, il y a cette attention, cette attention particulière à l'autre, et donc à sa volonté, à son souhait. Est-ce qu'elle a envie, aujourd'hui, d'aller forcément dans telle ou telle activité ? Est-ce qu'elle a forcément envie d'être nourrie à telle heure, alors qu'on l'a décidé que ça sera à telle heure ? C'est ça l'accompagnement, c'est respecter le choix, la volonté, la présence à l'autre, le lien, cette qualité du lien, et avant toute chose, considérer l'autre comme faisant partie de la même humanité. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Sous-titrage FR ?